Bonjour tout le monde, ici Cortex. En ce premier week-end d'octobre, abordons ensemble les aventures d'un compte Twitter actif de juillet 2018 à janvier 2019, je veux parler du compte Gregory88. Greg, comme il se fait appeler, a créé son compte en juin 2014, mais a posté sa première publication en juillet 2018, où il dit « Bien, je suppose que je vais réessayer Twitter. » Jusqu'au 16 août, Greg nous raconte sa vie en partageant les photos des cocktails ou des repas qu'il prend au restaurant du coin, mais aussi en parlant de ce qu'il regarde à la télé. Rien de bien passionnant jusqu'au 27 août 2018, où il poste « Je viens d'apprendre que mon grand-père est mort. Je ne l'ai jamais vraiment connu, mais quand même. » Pause. À partir de cet instant précis, on va passer d'un compte qui raconte des anecdotes sur sa vie à une série d'événements qui vont plonger notre héros dans ce qui ressemble à un film d'horreur. À partir du poste sur la mort de son grand-père, nous n'aurons plus de nouvelles de Greg pendant deux mois. Jusqu'au 29 octobre, pour être précis. Ce jour-là, il poste la photo d'une limace en disant « Je me suis fait un nouvel ami. » Puis, le lendemain, il déclare « Quelque chose de bizarre se passe dans les bois devant ma maison et je ne sais pas quoi faire. » Greg nous explique que suite au décès de son grand-père, il a hérité de sa maison assez belle, mais surtout isolée dans les montagnes et située au bord d'un lac. Il y a de rares maisons aux alentours, mais elles n'ont l'air d'être que des résidences secondaires pour les vacances d'été. Étant donné que Greg n'a rencontré son grand-père qu'une seule fois lors de son enfance, il ne sait pas pourquoi il est ici, surtout qu'auparavant, quand il posait des questions à sa mère concernant celui-ci, elle se mettait en colère et changeait de sujet. Mais bon, comme le notaire lui a signifié que la demeure était la sienne désormais, il a donc décidé de venir afin de la vendre rapidement et de pouvoir ainsi rentrer chez lui au plus vite pour continuer ses études supérieures. D'étranges événements vont commencer à avoir lieu de façon assez récurrente. Le troisième jour de sa présence, il a dû aller dans la ville voisine à environ 25 minutes de route afin d'acheter de la nourriture et des fournitures histoire de tenir le temps de vendre la maison. En rentrant chez lui, il y avait cette chose bizarre accrochée à la porte. C'est composé de bâtons et de ficelles ainsi que de quelques petits os attachés au milieu. Pensant à la blague d'un enfant habitant dans une autre maison, Greg l'a enlevé de la porte et l'a jeté dans la cheminée. Le lendemain matin, il était passé à autre chose, pas vraiment inquiet de la farce d'un gamin. Du coup, préparation du petit déjeuner et il sort sur le pont du domicile avec son café. Mais là, il remarque quelque chose accroché dans un arbre juste au-dessus de la balustrade. Un autre de ces artefacts. Il ressemble à celui de la veille mais il y avait une pierre au lieu de l'os. En avançant pour le prendre, il en a vu un autre. Puis encore un autre. Jusqu'à en trouver huit accrochés dans les arbres tout autour de la maison. Ça ne l'a pas effrayé plus que ça pensant que quelqu'un était dans sa cour en train de décorer les arbres avec des décorations assez gothiques. Du coup, il fait comme l'artefact de la veille. Il les a tous rassemblés et hop, direction la cheminée. Après ça, direction la douche, il a commencé à faire du rangement dans le jardin. La végétation a pris le dessus un peu partout, les feuilles commençant à tomber et à tout couvrir. Pendant qu'il ratissait un coin de la cour, il a décidé de souffler un coup et c'est là qu'il a vu quelque chose qui l'a rendu nerveux. Curieux, il décide d'aller voir de quoi il s'agit histoire de se rassurer un peu. Il a d'abord pensé que c'était une couverture mais ça ressemble plus à un sweat à capuche ou quelque chose se rapprochant. Puis, en regardant autour de lui, Greg réalise que d'autres affaires traînent. Deux vieilles chaussettes, une paire de ce qui ressemble à des sous-vêtements, quelques vieilles serviettes éparpillées, une cuillère en plastique et un cahier. Greg ouvre le cahier mais rien n'écrit à l'intérieur. Des pages semblent avoir été arrachées donc forcément, il a été utilisé. De plus, vous pouvez en quelque sorte voir l'ombre des marques du stylo sur la page la plus récente. Là, notre pauvre Greg est effrayé. Et si, dans le meilleur des cas, quelqu'un squattait son terrain ? Ou pire, si on tentait de l'attaquer. Cette nuit-là, notre pauvre Greg n'a pas beaucoup dormi. Le lendemain, notre pauvre héros, en plus d'avoir mal dormi, avait peur de tomber sur de nouveaux artefacts ou de nouveaux vêtements ou objets. Gros soulagement, il n'est tombé ni sur l'un ni sur l'autre. Ouf ! Greg pense surtout que ce n'était qu'un vagabond de passage ayant laissé traîner ses affaires lors de son passage. Donc là, Greg espère en avoir fini avec ces histoires assez mystérieuses. Du coup, il décide de nettoyer l'intérieur de sa maison mais, pas de bol, il n'y a quasiment plus de produits mésinagés. Du coup, aller-retour en ville pour acheter le nécessaire. En revenant chez lui avec ses courses, Greg s'arrête net. Quelqu'un se tient sous un arbre et regarde en direction de la maison. Il n'a pas été repéré grâce aux arbres présents entre lui et la personne. Détail important, celle-ci porte le même sweat à capuche que celui qu'il a trouvé dans l'herbe la veille. Éclair de génie de notre bonhomme, il pose ses sacs à côté de lui, sort son téléphone de sa poche et prend quelques photos. Voici la seule photo à peu près exploitable car la personne s'est retournée et a disparu rapidement dans les bois. Après quelques minutes à être tétanisé et surtout à regarder si cet intrus ne revenait pas, Greg ramasse ses bagages et se précipite à l'intérieur de chez lui. Il prend son téléphone portable pour appeler la police mais la vitre remise en place ne sachant pas quoi leur dire surtout qu'à part la photo il n'y avait pas d'autres preuves ayant détruit la veille tous les artefacts. En colère contre lui ayant peur de rester tout seul il verrouille les portes et va au lac préférant être là que chez lui. Pendant que Greg marche plein d'idées lui viennent en tête. Pourquoi ne pas rentrer dans son vrai domicile ? Est-ce qu'il est en danger ? Peut-être contre le décès de son grand-père et son arrivée c'est-à-dire plusieurs mois quelqu'un peut squatter la demeure vide et qu'ils aient du mal à partir voire pas du tout en vie. Vu qu'il commençait à faire noir notre cher Greg retourne chez lui mais un mauvais pressentiment le submerge le poussant à refuser de passer la nuit dans la maison. Vu que tout est fermé à clé il se décide à rejoindre sa voiture et là il la voit la silhouette vue tout à l'heure debout au milieu de la pelouse au regard dans son domicile il était tout près d'elle mais cette forme ne semblait pas voir Greg il a vite compris pourquoi elle n'avait pas Dieu juste une peau brillante à la place assez discrètement il prend son portable et lance l'enregistrement vidéo voilà ce qu'il a filmé une fois rentré chez lui il se précipite dans sa chambre et regarde où elle était nulle part elle avait disparu Greg décide d'appeler la police pour tout leur expliquer ils lui ont dit qu'ils enverraient quelqu'un le matin et que Greg devait garder ses portes verrouillées il conclut ainsi je sais que je ne pourrai pas dormir ce soir je me sens étourdi et nauséeux je ne sais pas ce qui va se passer j'ai peur sans déconner et c'est la fin de cette première partie concernant Gregory la semaine prochaine nous poursuivrons cette histoire assez cauchemardesque pour le moment sachez que je prends un pied phénoménal cette histoire commence tranquillement en installant bien le suspense et monte gratuellement en tension voilà sur ce je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt à bientôt